bienvenue donc sur les clés du bonheur alors aujourd'hui la clé qu'on va vous donner ben c'est quand ça disjoncte qu'est ce qui se passe c'est que parfois on prend des appareils électriques mouillés puis on les branche sur des prises boum ou alors on va les brancher sur une prise qui n'est pas bien ajustée ça trempe derrière il ya des fils qui sont mal mis et boum on enlève et on tire un peu fort ça fait tout sauter alors qu'est ce qui se passe quand ça disjoncte il faut passer derrière l'heure qui était sur le four il faut la remettre la machine à laver qui marchait il faut aller la remettre en marche et puis tout le reste est à lave dans les réveils par exemple aussi il faut à nouveau régler l'heure à nouveau régler l'heure du réveil en amour il faut faire le tour de l'appartement qu'est ce qui se passe quand on disjoncte en général on est amené à refaire en général un peu dans la gêne ce qu'on était appelé à faire avant en prenant son temps et en réfléchissant alors qu'est ce qui s'est passé quand ça disjoncte et ben tout simplement on a loupé ce qu'on appelle en hébreu le ribourg le lien faut pas rater le lien comment est-ce qu'on évite de rater le lien très simple quand on veut communiquer avec l'autre communiquer commun on veut essayer de comprendre quel est l'état l'humeur de l'autre si l'autre il a besoin d'un peu de silence on peut le on peut laisser le silence s'installer si l'autre il a besoin qu'on l'écoute on peut s'installer lui dire j'ai l'impression que tu as besoin de me dire des choses tu as besoin de me dire des choses peut-être besoin qu'on prête dans les bras peut-être besoin que on lui prépare quelque chose à manger et peut-être besoin qu'on l'accueille avec une boisson chaude une soupe quelque chose peut-être qu'il a besoin avant d'arriver qu'on lui passe un coup de téléphone est-ce que tu aimerais que je sorte quelque chose du frigidaire du congélateur que je mette quelque chose en marche le lien c'est quelque chose qu'on travaille avant pas après parce que quand on doit travailler après il faut faire des efforts supplémentaires avant il n'y a qu'un seul effort à faire faire attention à l'état d'humeur de l'autre c'est le minimum du chesed le minimum de la bonté dont on doit faire preuve dans la relation à l'autre faire attention à sa situation psychologique son état d'humeur quand on fait attention donc à ce lien là on fait attention à cet ingrédient on établit un lien qui est fort et là on roule et on évite effectivement de disjoncter alors voilà je vous ai donné une clé rappelez-vous bien c'est toujours avec une clé qu'on ouvre une porte fermée à très bientôt